Et si on parlait de l'iPhone 12 ? Bonjour à tous, c'est Régis Tech, j'espère que vous allez bien de ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler du futur iPhone 12. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Et la prochaine fois, je vous ferai une vidéo FAQ et je répondrai à vos questions. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur sa chaîne YouTube, je présente des rumeurs sur les prochaines iPhones ou prochains produits et je les annonce en vidéo. Apple sortira peut-être un casse AirPods Studio chez la gamme AirPods à 400€, mais ça fait très très cher. Mais je n'ai pas plus d'informations pour ce produit, je vous ferai une vidéo de présentation et d'informations sur ce produit. Mais à condition que vous soyez abonné et activez la cloche de notification parce que je vous ferai une vidéo sur ce produit. Apple va remplacer la couleur vert nuit de l'iPhone 11 Pro par une couleur bleu nuit sur l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. L'écran sera amélioré seulement sur l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max avec un écran de 120Hz au lieu de 60Hz sur l'iPhone 11 Pro. Le 120Hz aura un système intelligent qui évitera de baisser la batterie. Par exemple, quand vous regarderez une vidéo, le système automatique va passer à 60Hz pour éviter trop de baisser la batterie. Mais sinon, sur le reste de l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Max, on resterait sur du 60Hz comme avant. Les nouveaux iPhone auront tous 120GB et non plus de 64GB comme avant. Et tous les iPhone seront équipés de la 5G. Les côtés de l'iPhone 12 ressembleraient à l'iPhone 5 ou l'iPad Pro 2020, c'est à dire plat comme l'iPhone 5. La Face ID sera améliorée et sera capable de détecter le visage sur un plus grand champ de vision. Par exemple, si vous avez l'iPhone 10, l'encoche sera toujours là malheureusement. Il faudra attendre 2021-2022 pour que l'encoche se disparaisse. Le processeur sera du A14 Bionic au lieu du A13 Bionic comme sur l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11. La batterie sera-t-il améliorée ? La réponse est oui. La batterie passera à 4400mAh contre 3969mAh sur l'iPhone. Normalement, comme la batterie est plus puissante sur l'iPhone 12, ça permettra d'une meilleure autonomie sur cet iPhone. Mais ça sera à voir à cause de l'écran 120Hz. Maintenant, passons à la fiche technique des 4 iPhone 12. Maintenant, je vais vous afficher l'affiche technique de l'iPhone 12. L'iPhone 12 aura un écran de 5,4 pouces. L'écran avec un BO-OLED Super-Ectina Display avec 4Go de RAM avec du stockage de 128Go à 749€ et du 256Go à 849€. et de 256Go pour 949€. avec un iPhone en aluminium avec un A14 Bionic avec bien sûr la 5G et une double caméra de 12 mégapixels comme l'iPhone 12 que j'ai cité avant. donc, je dirais que ça sera DAY comme maintenant. L'iPhone 12 Pro aura un écran de 6,1 pouces avec un écran de Samsung OLED Super Retina XDR avec un 10-bit color avec 6Go de RAM et 128Go à 1.000€ et 256Go pour 1.100€ avec un 512Go pour 1.299€ avec la couleur bionique comme je vous ai dit avant et avec un 1.14 bionique et puis bien sûr avec la 5G et triple caméra plus l'Eda que je vous en parlerai juste après tandis que l'iPhone 12 Pro Max aura juste l'écran plus grand de 6,7 pouces avec un écran de Samsung OLED Super Retina XDR avec ProMotion c'est à dire avec un écran de 120Hz XDR Bien sûr il aura du 6Go de RAM avec un stockage de 128Go comme l'iPhone 11 Pro Max à 1.259€ pour 120Go L'iPhone 12 Pro Max aura en tout 4 objectifs, un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif de x3 Maintenant on va parler du capteur LiDAR comme vous avez pu voir avant sur la fiche technique Ce capteur LiDAR est un capteur pour la réalité augmentée pour avoir une réalité augmentée améliorée et il servira surtout pour les photos de portrait pour avoir les contours meilleurs Les photos de nuit auront aussi un gros boost par rapport à l'iPhone 11 Pro meilleur mais sinon les vidéos resteront en 4K 60 images par seconde Les iPhones seront présentés le 10 ou le 9 septembre 2020 selon la crise coronavirus mais si c'est bon ça sera présenté le 9 ou le 17 ans ça sera à voir Le dernier produit que Apple pourrait lancer c'est les Apple Glass équipé d'un processeur Glass OS Qu'est ce que c'est les Apple Glass ? En fait c'est des lunettes pour la réalité augmentée équipé d'un capteur LiDAR comme je vous ai parlé avant pour l'iPad Pro 2020 et l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro Ces lunettes ne seront pas équipées des caméras pour plus de confidentialité Les lunettes auront des verres bien sûr avec un film couche pour voir en réalité augmenter pour avoir des photos en fait sur le verre Le prix sera 499 dollars et en euros ça ferait je pense 549 ou 579 euros Bien sûr les prix ça sera à voir Les lunettes seront peut-être présentées avec l'iPhone 12 donc en septembre pendant la conférence de Apple en septembre ou peut-être en mois de mars 2021 ou 2022 il faudra attendre Apple il faudrait peut-être qu'ils sortent le plus vite possible par rapport aux concurrents Peut-être ils vont prendre leur UD et sortir plus vite qu'eux Ce que vous voyez à l'écran c'est les lunettes que Apple pourrait peut-être sortir Bien sûr c'est des rumeurs du coup il faut pas trop croire encore à cette vidéo que je vous montre C'est juste pour montrer comment seront ces lunettes Franchement je ne sais pas comment ils vont être et comment ça sera organisé pour la création de ces lunettes Hésitez pas à écrire en commentaire si ces lunettes vont vous plaire Et pour finir si vous comptez d'acheter un iPhone 11 Pro ou un iPhone 11 maintenant Je vous conseille d'attendre parce que si vous voulez acheter un iPhone 12 ou l'iPhone 12 Pro il va bientôt sortir du coup je vous conseille d'attendre Parce que comme ça vous pourrez voir lequel vous voulez en plus il sera équipé de la 5G Du coup c'est à vous de voir mais je vous conseille d'attendre pour l'iPhone 12 Bien sûr ces iPhone je vais pas les acheter je les présenterai juste en vidéo comme je fais comme d'habitude du coup Si vous êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner Hésitez pas à écrire en commentaire quel iPhone t'as plu le plus l'iPhone 12 ou l'iPhone 12 Max ou l'iPhone 12 Pro ou l'iPhone 12 Pro Max Et n'hésite pas à partager à tes amis ou à quelqu'un de tes proches qui veulent savoir comment sera l'iPhone 12 plus tard Et si la vidéo t'as plu n'hésite pas à liker, commenter, partager et à vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir On se retrouve à la prochaine c'était Architekt Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !